Il est 10 heures du matin, nous sommes à la Hat Rocher, située à quelques kilomètres au nord-ouest d'Agonaïve. Apparemment, c'est un endroit calme. Pourtant, au pied de ces montagnes, c'est un véritable chantier 80% féminin. Cette rivière permet l'évacuation des eaux de pluie, notamment dans les saisons cycloniques. Dans les saisons sèches, elle est transformée en une véritable carrière de sable sauvage. Par conséquent, c'est une source de revenus pour de nos beuses mamans célibataires, comme Tamis Demostène, 32 ans, mère de deux enfants. Elle a rompu avec son mari il y a six mois. Désormais, ici, c'est son jardin. Nous n'avons rien d'autre. Ici, c'est notre commerce et notre jardin. C'est le travail que je fais pour payer les frais scolaires de mes enfants. Même si tu te lèves un matin et que tu ne te sens pas bien, tu es obligé d'y venir, parce que tu n'as pas d'autant droit pour trouver quelque chose pour donner à tes enfants qui pleurent derrière toi. Dans le trou d'à côté, Isalène Ménard, 29 ans, mère de quatre enfants, est au bout de ses peines. Son mari est mort en 2016. Ce fut le début de son calvaire. Lorsque mon mari était là, j'avais un petit commerce. Mais depuis sa mort, je dois faire ce travail pour pouvoir prendre soin de mes enfants. Tu vois mon ventre? Ce travail est très épuisant. Tu ne peux pas le faire, pas avant de manger quelque chose. Sinon, tu t'évanouis de faiblesses et tu ne peux plus y retourner. En effet, ce travail est très épuisant. Malheureusement, Isalène Ménard risquait d'y passer le reste de sa vie à l'instar de cette vieille dame. Elle n'arrive même pas à se souvenir à quel âge elle avait commencé à faire ce travail pénible. Aujourd'hui, âgée de 70 ans, elle doit continuer à faire cette activité pour pouvoir se nourrir au quotidien. À l'aide de ce petit bout de bois, elle empile le gravier pour ensuite le transporter jusqu'à la digue. Un exercice qui n'est pas sans conséquences sur son physique. Je ne sens plus mes jambes. Je ne peux donc plus causer. C'est ce monsieur qui cause pour moi. Je n'en peux plus. Je ne trouve pas autre chose à faire dans le pays. Il y a tout ça à faire. Ici, les femmes sont à la recherche du sable le plus épais, le 0,40 cm recommandé pour la construction des dalles en béton dans la maison. Pour le récupérer, elles utilisent cette grille qu'elles ont fabriquée elles-mêmes. Ce sont les graviers qui ne traversent pas la grille qu'elles vont ramasser. Il leur faut au moins une semaine de travail de 5 heures jusqu'à 18 heures pour réunir un camion de sable. Ensuite, elles le vendront entre 2 500 à 3 000 gaudes. Une pittance qui ne représente absolument rien pour cette mère abandonnée par son mari depuis plus de 5 ans avec 8 enfants sous ses bras. Si je ne travaille pas régulièrement, il me faut plus d'une semaine pour réunir un camion. Après, j'ai mal partout. Parfois, j'ai dû prendre des médicaments contre la douleur pour pouvoir tenir. Ensuite, vous savez, nous les pauvres, après avoir pris un bon bain, ça va. Mais parfois, j'ai tellement mal, je ne voudrais pas me réveiller. Mais lorsque je pense à ce que je vais faire pour donner à manger à mes 8 enfants, je suis obligée de me lever et y retourner. En Haïti, les femmes sont extrêmement sensibles pour l'éducation de leurs enfants. Elles sont prêtes à faire n'importe quelle activité pour y parvenir, même au risque d'y perdre la vie. Travailler dans cette carrière sauvage est extrêmement dangereux car un éboulement de terrain peut se produire à tout moment. Tu vois cette montagne où on travaille? Beaucoup de personnes y ont déjà perdu la vie. Mais on est obligé d'y rester quand c'est ici qu'on trouve de quoi se nourrir. En effet, il y a 6 mois, un homme a été victime d'un éboulement de terrain. Isalène se souvient encore comment elle et ses camarades avaient procédé pour le sortir des décombres. L'homme a survécu car sa tête n'a pas été touchée par l'impact, mais il est paralysé. Les personnes qui travaillent à proximité ont appelé à l'aide. On est aussitôt allé voir, car il travaillait un peu plus haut. Lorsqu'on est arrivé, on voit que la pente lui est tombée dessus. Avec une pioche, on a creusé tout en prenant beaucoup de précautions pour ne pas le blesser. On l'a sorti d'aide des combres, puis on l'a emmené à l'hôpital. Maintenant, il ne peut plus bouger sa ceinture. Il est complètement paralysé. Il ne peut plus rien faire. C'est pourquoi maintenant, on est très prudent. Tu vois cet espace par exemple? Lorsqu'on creuse à un certain niveau, on est monté par-dessus pour casser la pente avant qu'elle ne nous tombe dessus à l'instaure des autres victimes. On va permettre de couler le gravier. Nous, par contre, nous-mêmes, j'ai attituer les filles. Avec même, j'en compte de messieurs. Ce travail n'est pas seulement dangereux pour ces femmes. C'est également le cas pour l'environnement. Car à chaque saison pluvieuse, cette rivière facilite le drainage des eaux de pluie jusqu'à la mer. Creuser tout son bord risque de provoquer des inondations, selon cet agronome que nous avons rencontré sur place. Vu l'état critique de la rivière, en principe, actuellement, ce qu'on devrait faire, c'est amender les sols. Ce qu'on appelle la correction des ravines, traitement des ravines. C'est sur cette tâche que l'on devrait se concentrer. Or, malheureusement, au lieu de protéger les rivières, on ne fait que les dégrader. Ces personnes ne font que se débrouiller pour survivre. On ne peut pas les demander d'arrêter. C'est la faute des autorités. Mais c'est vraiment mauvais, parce que c'est dangereux d'abord pour les personnes qui travaillent ici, car très souvent elles sont victimes. Deuxièmement, ça ne fait que rendre la ville encore plus vulnérable. Parce que, lorsqu'on creuse tout autour de la rivière, ça peut causer des inondations, car l'opère sont l'inaturel. Provoquer des inondations ou pas, ces mamans célibataires n'ont pas d'autres alternatives. C'est ici qu'on trouve de quoi assurer la survie de nos enfants et payer les frais de leur scolarité. Il est 18h, la journée de Gertrude, mère de six enfants, va enfin terminer. Mais elle ne va pas partir la tête froide, car elle ne sait pas encore si elle va pouvoir vendre un camion de sable cette semaine. À cause de la pénurie de carburant qui sévit dans le pays depuis le début du mois de juillet, ses acheteurs se font de plus en plus rares. Il est difficile maintenant de vendre un camion de sable. Il semble que les chauffeurs ne trouvent pas de carburant, ou peut-être qu'ils n'ont pas d'argent. Tout ça, l'eau de gravier juste derrière m'appartient. Je travaille pour en ajouter dessus. Tous les jours, c'est l'apparition de la Lune qui invite Gertrude et ses collègues à rentrer chez elle, totalement épuisées. Pourtant, travailler dans cette carrière sauvage est loin d'être plus pénible que le travail de cette autre catégorie de mamans célibataires qui, elle, patauge ici tous les jours, dans cette décharge sauvage exposée à tout type de pathologie grave. Pour ce groupe de mamans, abandonnées par leur mari, avec jusqu'à six enfants sous les bras, ce site de décharge est un petit eldorado. Ici, elles récupèrent tout ce qu'elles trouvent, ou du moins tout ce qui peut être vendu. Des sacs, des fils électriques et même des vêtements. Cet après-midi, sur ce site de décharge, au bord de la mer, au nord-ouest des Gonaïves, c'est l'heure de pointe. À l'arrivée de la berne, des enfants, des jeunes et des femmes se précipitent à l'arrière du véhicule. Pour protéger leur dignité, nous avons décidé de masquer leur visage et de changer leur nom. Ici, c'est comme un lieu de survie pour de nombreuses personnes, notamment des mamans célibataires. Parmi elles, Julène Jean-Charles. Il y a une quinzaine d'années, son mari s'est enfui en République dominicaine. Depuis, elle doit tout assumer, à la fois en tant que mère et père de six enfants. C'est grâce à ces déchets que je paie les frais scolaires de mes enfants. J'ai une fille qui est en une vie en année fondamentale. Sans ces déchets, elle n'aurait pas pu subir ses examens de fin d'année. Ici, je récupère tout ce que je trouve, des vêtements, des sacs. Puis, je les apporte au marché de poteaux pour trouver de quoi souvenir aux besoins de mes enfants. Ce travail est très précieux pour moi. C'est avec l'argent que j'ai gagné ici que je paie une école de musique pour mon fils, qui apprend à jouer de la fanfare. Maintenant, il peut jouer dans des enterrements. Pour ces mamans célibataires, ceci de décharge est un petit eldorado. Daphné est mère d'une petite fille de trois ans. Le papa du bébé a disparu le jour où elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Seule, la jeune maman remue, si elle est terre, pour répondre aux besoins de sa petite fille. Bonne nouvelle cet après-midi, car elle vient de trouver une bonne affaire. Je vais d'abord les laver avant d'aller les exposer au marché. C'est ça qui me permet de nourrir ma fille, car je n'ai pas d'autres sources de revenus. La décharge est une source de revenus, mais également le moyen pour ses mères de s'habiller au quotidien. Elles peuvent ainsi y trouver des sous-vêtements. Nadej ne cache pas cette triste réalité. Même la culotte dont je porte actuellement a été récupérée dans les déchets. On utilise du chlore et du détergent liquide pour les désinfecter. On est obligé de les porter parce qu'on n'a pas d'argent pour en acheter d'autres. Porter des sous-vêtements récupérés dans ces ordures est très dangereux, car ces femmes risquent d'attraper des infections graves, selon Francisca Dorville, infirmière. Pour elles, même dans des conditions normales, les sous-vêtements ne sont pas partagés, encore moins lorsqu'elles ont été récupérées dans ces ordures. Parce qu'on ne sait pas de quelle pathologie souffrait la personne qui l'avait utilisée auparavant, donc elles sont exposées à des infections vaginales. En plus, les vêtements sont exposés à tout type de liquide parce qu'il y a des personnes et des animaux qui sont morts, c'est sur les déchets qu'on les jette. Pourtant, sans aucune inquiétude, sans masque ni gants, ces mamans célibataires tournent et retournent quotidiennement les ordures de cette ville de plus de 400 000 habitants. En plus d'être elles-mêmes exposées à des infections graves, elles risquent de propager des maladies à toute la population, affirme Francisca Dorville. Pour la jeune infirmière, les objets dont les femmes vendront sur le marché ne seront pas réellement nettoyés avant leur utilisation. C'est vrai qu'en Haïti, nous ne faisons pas de tri de déchets. Lorsque ces femmes arrivent sur le site de décharge, elles sont exposées à des objets tranchants. N'oubliez pas que lorsque vous êtes blessé par un objet tranchant qui malheureusement avait déjà du sang infecté, vous risquez aussi d'être infecté. C'est vrai que ces mamans font ce travail pour assurer leur survie, mais qui à la longue peut avoir des conséquences néfastes. Elles allaient gagner des conséquences. Le pire de toute l'histoire. Le pire. Ces mêmes objets infectés qu'elles prétendent désinfecter, mais ce n'est pas vraiment le cas. Elles vont les apporter sur le marché. Donc toute la population est exposée à tout type d'infection. Nous allons aller exposer avec tout type d'infection. Par exemple, les sacs qu'elles récupèrent et vendront sur le marché, lorsque toi tu achètes pour y mettre des fruits, c'est sûr que toi aussi tu es donc exposé à des microbes. Les enfants vont consommer ces fruits sans même les laver. Il est donc possible qu'ils attrapent des microbes qui vont provoquer des problèmes de santé. Il est possible que tu es capable d'attraper quelques microbes, équipe d'Albarou, des problèmes de santé pour tout type. En Haïti, l'abandon des enfants par leur père se fait en toute impunité. Pourtant, le décret du 14 septembre 1983 institue et réglemente la garde des enfants et la pension alimentaire, qui est une action urgente traitée par le juge des référés. Or, sous les regards passifs de la justice, les mamans célibataires s'usent dans des conditions infrahumaines pour assumer seule la garde des enfants. Le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Ego Naïf évoque un problème d'accès à la justice, car en Haïti, elle appartient aux personnes de grande renommée et aux riches. Dans ce décret, non seulement il dit exactement l'obligation pour les parents, surtout le garçon, de donner à manger à ses parents, c'est l'un des droits les plus fondamentaux maintenant d'un enfant, le droit à une alimentation et le droit à l'affection de ses parents. Donc, et ce décret trace également la procédure. Une procédure célèbre parce que la nourriture, donc c'est quelque chose maintenant qui est urgente. Donc, la femme maintenant en possession de l'acte de reconnaissance peut maintenant s'ériger vers un avocat. L'avocat va adresser une requête auprès du doyen ou de la doyenne et la doyenne ou bien le doyen va lui donner une ordonnance permettant d'assigner le mari à bref délai et à jour fixe. Et pour demander au tribunal de référer, normalement, de confier la garde de l'enfant à la mère et d'allouer une pension alimentaire par mois à cet enfant. Très souvent, les femmes n'arrivent pas à clasher une procédure en pension alimentaire ou en garde d'enfant parce qu'elles n'ont pas les moyens vraiment de payer le service d'un avocat. Donc, même si la femme est au courant de son droit, même pour faire un divorce en Haïti, si on n'arrive pas maintenant à avoir une bonne relation, vous devez payer 100 000 go. Donc, ça veut dire que vous devez avoir les moyens. La justice en Haïti, c'est un service gratuit, mais pour avoir accès à la justice, vous devez passer par un avocat et le service de l'avocat, un homme de l'or, est payé. Donc, dans ces conditions, impossible pour ces mamans célibataires, vivant en marge de la société, de bénéficier ce qui leur revient de droit. En plus d'être victimes de l'irresponsabilité de leur mari, elles le sont davantage de cette justice au plus offrant. Une situation qui les contraint malheureusement à des activités pénibles et marginalisées, se désole le bâtonnier. Eh bien, lorsque vous êtes tombé dans cette situation-là, vous avez deux choix. La femme peut se prostituer pour gagner de l'argent. Et comme de fait, il y a beaucoup de femmes qui se prostituent, même dans les rues, ou bien dans une maison appelée communément café, pour donner à manger à leurs enfants, pour envoyer à l'école leurs enfants. Ou bien la femme est obligée de prendre un boulot sale, ou bien dur, pour subvenir aux besoins de ses enfants. Il y a des femmes qui refusent de se prostituer. Elles sont obligées maintenant de faire de sales boulots, comme prendre un emploi à la mairie pour nettoyer les égouts, ou bien travailler dans une carrière de sable, ou bien faire un travail de maison, un travail de maison pour les femmes, pour les madames, comme on dit. L'autre qui ne peut pas faire ces travaux-là, sont obligées de se prostituer. Selon l'ONU-SIDA, en Haïti, elles sont plus de 70 000 à se prostituer, en majorité des mamans célibataires, en quête de pain quotidien pour subvenir aux besoins des enfants. Un calvaire que, entre femmes Haïti, une jeune organisation féministe tente d'inviter à certaines femmes. Pour y parvenir, elles leur donnent d'abord une assistance juridique afin d'obtenir la pension alimentaire. Comme dans la majorité des cas, ça ne marche pas. Elles les orientent vers d'autres sources de revenus. Wilnise Jacques, avocate stagiaire au Baronego Naïve, est la coordonnatrice. Nous avons jugé nécessaire de donner aux femmes des formations comme le leadership féminin et l'entrepreneuriat. Il y a tant d'autres formations, mais nous avons pour mission de garder ces deux formations, l'entrepreneuriat et le leadership féminin, afin d'aider ces femmes à avancer de l'avant vers l'avant. Et ceci, nous donnons ces formations, je peux dire à tous les niveaux, à tous les niveaux. Cela peut arriver que nous rencontrons des femmes qui ne savent pas lire, mais la façon dont nous avons donné cette formation, ça permet aussi, ni les femmes qui savent lire, qui sont illettrées, Et donc, toutes ces femmes-là peuvent avoir une connaissance sur l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Le travail est colossal, mais vu avec notre détermination, nous, en tant que femmes, nous voulons voir ces femmes vivre des moments heureux aussi. Des moments heureux ? Pour ces mamans célibataires, ils n'en existent pas. D'autant plus qu'elles sont inexistantes pour les instances de l'État qui devraient les prendre en charge. Pour ce reportage, nous avons contacté la direction départementale du ministère à la condition féminine. Personne n'a voulu répondre à nos questions. En attendant, les mamans célibataires, elles, continuent de sombrer dans des conditions infernales. Là, c'est la vérité. Pour moi, je n'en ai pas, pour vous. Parce que là-bas, les enfants, nous devraient manger. Les enfants, nous devrions nous faire croire. Parce que j'avais une vie pour les enfants, les enfants, je leur ai gatherings et, pour moi, ils n'y sont pas prêts.